... Nous cherchons les confirmations des informations qui ont été communiquées. Il est possible qu'il y ait une troisième personne qui avait été laissée. Nous aurons cette information et je préfère la donner lorsqu'elle sera véritablement confirmée. Pour le reste, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur d'aller dès demain en Tunisie et de pouvoir renforcer encore notre coopération avec les Tunisiens sur les questions de sécurité. C'est un attacco à la démocratie et un attacco à un pays qui a fait tant en ces quatre ans pour changer le volpe. Le verre vittime de ce attacco sont les jeunes Tunisiennes qui ont été scés en piazza quatre ans fa et qui cherchent de construire un futur différent pour eux-mêmes et pour eux-mêmes. Nous avons parlé cette matinée avec le Premier ministre Tunisien, garantant tout le soutien de l'Union Européenne, non seulement sur le plan de sécurité, non seulement sur le plan de l'antiterrorisme, mais aussi sur le plan du soutien au processus démocratique et sur la réconstruction économique et sur l'investissement du futur des jeunes Tunisiennes. Le so-called Arab Spring a commencé en Tunisie et les dernières élections libres de Tunisiennes ont fait un résultat de l'Union Européenne. Et c'est une attacque contre la démocratie. Je suis très peur et très risquée. Nous devons être absolument clairs sur ce qu'on face. C'est le dernier exemple d'extrémisme terroriste. Nous devons le battre avec tout ce que nous avons, que nous avons, qu'il est en train de prendre le poison de jeunes jeunes ici en Britannique, qu'il est en train de travailler avec l'intelligence, le police et les services de sécurité en autres pays de l'environnement, ou qu'il est en train de déclencher avec ces zones de l'environnement dont ces problèmes sont venus. En fin, nos valeurs, la liberté de speech, la démocratie, la rule de la loi, vont passer et nous devons montrer la persistance et la consistance. ... ... ... ... ...